Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours Scondium, nous allons voir les cellules de l'immunité innée. Le système immunitaire a pour but d'empêcher l'intrusion de tout pathogène dans le corps et de rejoindre la circulation sanguine. L'immunité innée est composée de trois lignes de défense, d'abord une barrière physique, une seconde barrière chimique et enfin on retrouve les cellules de l'immunité innée. On peut d'abord penser à la peau qui est une barrière physique entre nous et le monde extérieur où l'on retrouve des micro-organismes potentiellement pathogéniques. La peau à elle seule constitue deux lignes de défense contre les pathogènes. Elle va non seulement nous séparer physiquement des pathogènes, elle sécrète aussi des molécules chimiques comme les défoncines et les lysozymes qui vont avoir une activité antimicrobienne. Et l'on va de même pour les autres surfaces épithéliales comme le trac digestif et respiratoire. Les cellules épithéliales de ces organes créent une barrière physique et sécrètent différents agents chimiques. Avant de commencer à parler des cellules de l'immunité innée, il est important de connaître l'abréviation CFU. CFU fait référence à Coloniforme Innée et ce sont les précurseurs de nos cellules immunitaires. Regardons à présent les cellules purement immunitaires, autrement dit les leucocytes. On aura d'abord les granulocytes. Ils ont une durée de vie assez courte qui avoisine 6 heures dans la circulation sanguine. Les granulocytes se répartissent en trois groupes. Tout d'abord les basophiles, les éosinophiles et les neutrophiles. Tous ensemble, ils sont formés et produits dans la moelle osseuse et dérivent de la lignée CFU-GM. Donc ici, CFU-GM fait allusion à Coloniforme Innée, Granulocyte Macrophage. Donc c'est les précurseurs des granulocytes et des macrophages. Parlons d'abord des basophiles qui dérivent, comme je viens de le dire, des CFU-GM au niveau de la moelle osseuse. Ils vont s'y développer. Ils vont quitter ensuite la moelle pour circuler exclusivement dans le sang. Mais en cas d'infection, ils sont recrutés vers le site où se trouve le pathogène. Il est important de garder à l'esprit cet aspect circulant des basophiles dans des conditions physiologiques. Je mentionnerai plus tard des cellules qu'on peut retrouver résidentes au niveau des tissus. Les basophiles constituent à peu près 1% de tous les leucocytes. Ils contiennent des granules et expriment des récepteurs pour les IgE. Les basophiles sont principalement impliqués dans la réaction antiparasitaire. Le second groupe de granulocytes sont les éosinophiles. Tout comme les basophiles, ils sont assez peu nombreux et c'est des cellules qui dérivent aussi de la lignée CFU-GM. C'est les interleukines 3 et 5 ainsi que la GM-CSF qui stimulent la production des éosinophiles. Cela quitte la moelle pour circuler dans le sang. Mais les éosinophiles sont principalement retrouvés dans les organes, spécialement au niveau des muqueuses des tracts respiratoires, gastro-intestinales et urogénitales. Les éosinophiles contiennent un nombre important de granules qui contiennent des protéines basiques, de la peroxidase, de l'histaminase, etc. Par exemple, les peroxidases induisent la production de dérivés réactifs d'oxygène, souvent abrégés ROS pour Reactive Oxygen Species. Une fois engagés contre un pathogène ou une cellule prise pour cible, le ROS endommage les protéines, les lipides et l'ADN. Ces éosinophiles, de pair avec les basophiles, sont spécialisés dans la réaction antiparasitaire. Afin de récapituler, les basophiles et les éosinophiles attaquent les parasites, car ceux-là, vu leur taille, sont impossibles à phagocyter, comme est fait pour les bactéries par exemple. Ces cellules vont procéder à une dégranulation, c'est-à-dire qu'ils vont décharger le contenu de leurs granules contre le parasite afin d'endommager sa constitution et le désintégrer petit à petit. Le dernier type de granulocytes sont les neutrophiles. Ils sont la population de l'ococyte la plus abondante, représentant plus de 60% de tous les globules blancs et plus de 95% de tous les granulocytes. On retrouve la stricte majorité de ces cellules dans le sang. Les neutrophiles vont médier avec les macrophages les premières phases de la réaction immunitaire. Ce sont principalement des cellules phagocytaires. Les neutrophiles sont attirés vers les sites d'infection par un signal chimio-tactique et arrivent sur place en à peine quelques heures après l'invasion. Et tout comme les autres granulocytes, les neutrophiles ont des granules contenant des lysosymes, de la collégénase, de l'élastase, ainsi que des peptides microbicides, comme les défoncines. Après les granulocytes, on retrouve les monocytes et les macrophages. Ces deux sont un petit moins liés. Tout d'abord, les monocytes sont une forme de phagocytes mononucléés circulant dans le sang, alors que les macrophages sont une forme différenciée des monocytes et vont résider dans les tissus. Les monocytes sont aussi appelés des phagocytes mononucléés. Ils naissent au niveau de la moelle osseuse à partir de la lignée CFU-GM après stimulation par la MCSF. MCSF fait donc référence à Monocyte Colony Stimulating Factor. Donc une fois que les CFU-GM sont stimulés par la MCSF, ces précurseurs vont se différencier vers des monocytes au lieu de se différencier vers d'autres granulocytes par exemple. Les monocytes vont quitter la moelle pour rejoindre la circulation. Un certain nombre va quitter la circulation pour résider dans les organes et tissus. Et ce sera à ce niveau qu'ils vont se différencier en macrophages. Et ce processus se déroule tout au long de la vie. Néanmoins, il existe une catégorie de macrophages qui réside dans les tissus dès le stade embryonnaire comme c'est le cas des cellules de Kepfer qui bordent les sinusoïdes des lobules hépatiques, les macrophages alvéolaires au niveau des poumons, les cellules microgliales au niveau du cerveau, etc. On va à présent parler des macrophages, mais avant on doit parler d'un zoologiste russe qui a longtemps travaillé à l'Institut Pasteur de Paris en France. C'est Elia Metchnikov. Elia est un, ou si ce n'est le pionnier, de l'immunité cellulaire. Il a affirmé dans ses travaux à la fin du XIXe siècle que la composante cellulaire du système immunitaire était le principal médiateur de la défense contre les pathogènes. On appelait Elia et ceux qui soutenaient ces théories les cellularistes. Pour prouver son idée, il observe sous le microscope une étoile de mer transparente et se demande ce qui se passerait s'il la mettait au contact d'un organisme étranger. Il a donc introduit une épine de rosier dans l'étoile de mer et à ce moment, il remarque qu'un grand nombre de cellules allaient attaquer l'épine pour essayer de la digérer. Metchnikov recevra par la suite avec Paul Ehrlich en 1908 le prix Nobel et pour leur contribution à l'immunité cellulaire et humorale, respectivement. On revient à présent à nos macrophages qui ont pour fonction principale l'ingestion et la phagocytose des pathogènes et des cellules anormales rendant ainsi ces cellules des acteurs majeurs de l'immunité anti-infectieuse et anti-tumorale à la fois. La phagocytose commence d'abord par l'internalisation des pathogènes ou des cellules anormales ensuite leur dégradation. Cette dégradation est possible grâce aux granules contenues dans les macrophages ainsi que l'induction d'espèces réactives de l'oxygène par exemple le ROS dont j'ai parlé un peu plus tôt. Les avancées récentes de l'immunité cellulaire ont montré la différence entre les macrophages et les neutrophiles. Ces derniers arrivent en premier au lieu de l'infection. Les neutrophiles sont donc les premiers répondants à une invasion. Les macrophages, eux, arrivent un peu plus tard mais ont une durée de vie beaucoup plus rallongée ce qui en fait des acteurs impliqués dans les stades plus tardifs de l'immunité innée. Après les macrophages, nous aurons les cellules dendritiques comme leur nom l'indique, elles possèdent des dendrites. Ces dendrites sont utilisées afin d'internaliser des antigènes tels des protéines. Les cellules dendritiques sont éparpillées dans les tissus lymphoïdes à travers les organes ainsi qu'au sein des épithéliums. Principalement, et je dis bien principalement car l'histoire des cellules dendritiques est très complexe. Ce sont des cellules qui naissent au niveau de la moelle osseuse mais nous avons différentes sous-populations dont l'ontogénie varie et nous n'en parlerons pas ici. Les cellules dendritiques jouent un rôle primordial qui est la jonction entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. En effet, l'action de ces cellules dendritiques consiste à reconnaître et transporter l'antigène d'un pathogène par exemple vers les nœuds lymphatiques afin de le présenter aux lymphocytes T et initier une réponse adaptative. De ce fait, les cellules dendritiques sont une des populations de cellules qu'on appelle les présentatrices d'antigènes. Toutes les cellules dont je viens de parler appartiennent à la lignée myéloïde autrement dit, elles proviennent toutes du progéniteur myéloïde commun. Enfin, nous avons les cellules NK. NK est l'abréviation pour Natural Killer. Contrairement aux cellules de la lignée myéloïde, les NK appartiennent à la lignée lymphoïde, c'est-à-dire qu'elles sont le résultat de différenciation du progéniteur lymphoïde. Les NK sont désormais classés dans un groupe de cellules abrégées ILC pour Innate Lymphoid Cells. Les NK constituent entre 5 à 15% du total des leucocytes mononucléaires. Les NK ont un rôle cytotoxique. Elles vont ainsi liser les cellules anormales qui sont soit infectées par un pathogène intracellulaire, donc les virus et les bactéries, ou encore les cellules tumorales. Cette action immunitaire est médiée par les granules contenant des protéines qui permettent de tuer des cellules cibles. Parmi ces protéines, on retrouve la perforine. Comme son nom l'indique, elle va perforer les cellules cibles afin de faciliter l'entrée des autres protéines contenues dans les granules. Et parmi ceux-là, on retrouvera les grands hymnes qui vont pénétrer dans la cellule et engendrer une cascade qui aboutit à la mort cellulaire. On pourrait bien se demander comment fait-on pour différencier toutes les populations cellulaires. Et pour ce faire, on a souvent recours à la cytométrie en flux. D'abord réfléchissons à une stratégie. Les cellules ont des points communs comme par exemple une membrane plasmique et d'autres caractéristiques spécifiques comme des antigènes de surface. Afin de différencier les cellules, nous allons donc cibler ces antigènes de surface avec des anticorps qui seront couplés à un fluorochrome qu'on pourra détecter. Dans le cas des cellulins K, on cible le CD56. Pour les macrophages, on cible souvent les CD64 et CD68, etc. Voici un tableau ici des marqueurs utilisés pour la distinction des différentes populations.